formatée, mise en boîte et où le monde n'existait pas. Et la lecture même de Saussure à cette époque était une lecture complètement partielle, sinon partielle. Alors bon, simplement pour rappeler le vieux souvenir, mais qui aujourd'hui sont beaucoup plus, à mon avis, plus importants, parce qu'ils permettent aussi de voir la démarche phénoménologique qui était quelque part. Il y avait une interface avec une certaine philosophie. Et puis Grémas faisait d'ailleurs, même s'il avait travaillé sur le français médiéval, et fait ce dictionnaire qui dit, « Bah là, il dit quelque part par là encore. » Mais on s'aperçoit que c'était des horizons très ouverts. Le sien, et les gens qui allaient chez lui, étaient aussi des gens qui allaient sans fait. Bon, dans Suétane, par exemple, on ne restait pas. Mais enfin, c'était des mondes qui étaient extrêmement complémentaires et où l'école pratique d'hommes études servait effectivement comme lieu contre l'assemblée. Et c'était avant 68, c'est déjà pas mal. Mais je crois que c'est important, et là, dans ce que tu as dit, je trouvais ça complémentaire de ceci que tout le monde peut-être ne connaît pas. Merci. Pour ajouter aux souvenirs anciens, vous savez que le titre « sémantique structural » lui a été quasiment imposé par l'éditeur Dubois, du moins l'adjectif « structural ». Pour lui, c'était « sémantique ». Puis Dubois lui a dit, « Non, ce sera structural, ça se rendra mieux. » Et lui, il ne l'a pas conçu comme une sémantique structurelle. Oui, bien sûr, il ne l'a pas conçu. Et quand on en relit, on s'aperçoit que ce n'est pas si structural que ça. Mais exactement. Moi, ça m'est arrivé là, je l'ai repris il n'y a pas du tout. Et je l'ai repris parce que c'est infiniment plus ouvert, sans compter que, bon, on finissait par pouvoir parler avec lui, ce qui, à une certaine époque, me semblait très difficile. Mais parce qu'au fond, il était très timide, je crois. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. C'est une autre question. Alors, si j'avais compris, vous avez retracé deux manières d'entendre la relation modalité-modalisation et mode d'existence, qui est apparemment, ce sont deux points de vue, on ne sait pas trop, qui ne peuvent pas trop être conciliés. Pas facile, non. Bon, alors, là, je remonte un peu dans ma mémoire du sens 2. Vous avez dit qu'il y a cette homologation entre la série des modalités et des modes d'existence, mais dans la termine des modalités, Grémas, aussi, il y a pas mal d'écarrés qui font sur la sur-modalisation. Alors, moi, je me demande, par rapport au saut temporel que vous avez retracé entre thématique structurelle et la perception, alors, la phrase d'ouverture, le devoir être, etc. Donc, en fait, là, si on se repenche sur l'écouté perceptif, en fait, il n'y a pas qu'une fracture, une seule fracture, mais il y a une épaisseur de la perception, donc des lignes, des fuites qui sont, et ce qui s'est déjà au moment perceptif, alors, moi, je me demande, est-ce que ce serait pas là qu'on peut aussi revoir un lien entre une sur-modalisation qui est faite au niveau perceptif, et qu'on retrouve... Dans l'épaisseur, oui, c'est ça. Oui, et qu'on retrouve, là, par exemple, dans l'échématisation de la théorie des modalités, parce que, là, on aurait, et si on pense aux formes de vie, vous parlez de choix, mais effectivement, ce serait quand même cohérent avec l'idée d'une stratification, parce que, oui, effectivement, peut-être qu'on doit faire des choix, mais c'est dans cette épaisseur. Donc, on peut avoir, effectivement, peut-être, une modalité dominante qui régit l'ensemble de la forme de vie, mais si on va prendre, si on va extraire à un bout de la chaîne, à un autre niveau, à son parcours, on peut trouver une autre modalité qui est dominante. Oui, je pense qu'on fait deux usages différents des modalités, et Grimas lui-même. Il y a un premier usage qui est, par présupposition, le calcul des compétences qui sont nécessaires d'acquérir pour que l'acte se réalise. Donc, ces modalisations-là peuvent être graduées en termes de on est plus ou moins virtuel, plus ou moins actuel, plus ou moins proche de la réalisation en tant que sujet de l'action. C'est ça, la superposition qu'il fait. Et là, on est dans l'immanence. On est dans l'immanence narrative, à savoir que pour qu'il y ait faire, il faut qu'il y ait de pouvoir, savoir, vouloir, etc. Et puis, il y a la manifestation. Tout ça peut être manifesté sous la coloration du seul vouloir. Tout ça peut être manifesté sous la seule coloration d'une seule altération globale. Même si, dans le calcul du moment, il faut toujours que pour faire, ou pour être, il faut à la fois vouloir, devoir, etc. Ça, c'est du calcul immanent. Donc, je crois que c'est la différence. Parce que, quand il parle des univers de sens ou des micro-univers de sens, ce sont des univers de manifestation. La perception, il saisit des discontinuités, etc. Et donc, ils sont d'emblée sous une coloration dominante. Il y a les deux, quoi. Il y a les deux. Alors, après, il y a un autre problème qui est celui de la complexification. Chacune de ces deux types de modalités peut être complexifiée à la fois par la projection sur le carré semiotique, par la combinaison avec d'autres modalités. Et c'est ça, les surdéterminations modales qu'il décrit dans du sens 2. Mais c'est chacune des deux qui peut être complexifiée par un certain nombre, soit de combinaisons, soit de projections sur la catégorie élémentaire. Je continue. Tu peux... Je l'avène un peu objectant, si tu me reviens. Oui, oui. Toujours pour... mettre un petit caillou qui s'interpose entre ontologie et sémiotique telle que je l'imagine, je la comprends. C'est-à-dire que l'être, a priori, ne nous demande rien. Donc, l'altération, si on veut que le mot altération, écart, déviation ait son... et son... j'allais dire, sa perception comme reprise soit à la base des deux à la fois, il faut ajouter au moins un mode de mobilisation. Je veux dire, c'est comme dans la définition de l'institution, c'est l'exigence d'un individu de reprise. C'est donc... quelque chose me vient avec l'exigence d'une reprise. Et il me semble qu'altération, il faudrait ajouter un deuxième versant qui est un mode de mobilisation. Et ce mode de mobilisation, c'est très difficile quoi qu'on fasse de l'identifier à un mode d'existence. C'est-à-dire à une modalité d'existence glosée en termes qui rappellent ceux de l'enquête ontologique. Et donc, on en est... On peut mettre en doute cette idée que... Comment dire ? Le titre, mode d'existence puisse servir à développer... Suffise, finalement, à concilier et superposer exactement ce registre de déploiement des différentes modalités d'existence jusque dans des formes de vie. S'il n'y a pas de ce côté, pourquoi consiste la mobilisation ? Pourquoi consiste l'exigence de reprise qui vient ou ne vient pas ? Au contraire, c'est pas possible d'exigence d'attention. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. On revient à tout choix cette idée de narratif. On ne croit pas qu'il y a de façon qu'on l'appelle de graviter autour de plein de fois. Et c'est cette idée aussi que... On peut discuter, mais que ce qui fait norme ou exigence, on ne peut pas se contenter, en quelque sorte, de l'attester, jamais, il n'y a aucune attestation dans l'être qui vaut. c'est une mode d'existence, c'est une mode d'existence, c'est une souplesse, c'est la façon dont ça nous saisit, etc. Et à ce moment-là, on voit bien qu'on est repoussé quelque chose comme une espèce de subjectivité ou de responsabilité ou de réponse. Enfin, tous ces paradigmes de la réponse, de la responsabilité, de la normativité aussi, je ne les vois pas dans l'existence. On ne peut pas se contenter de l'idée d'une définition, c'est une convocation, une invocation, une convocation, et toute cette dimension d'appel, de réquisition, et que même ce langage est très astucieusement altéré dans notre vie pour le faire ressembler à une sémiotique. Et même d'ailleurs, il peut y avoir des sémiotiques qui oublient cette dimension d'appel, de réquisition, de normativité, qui se contentent de déployer, j'allais dire, les genres comme immanence définitionnelle, simplement, et non pas comme tâche. Et donc, voilà. Alors, moi, j'ai une réponse assez précise à ça parce que qu'apportent les modes d'existence ? Ils n'apportent pas ce que tu demandes. Ils apportent, que ce soit chez Souriau, que ce soit chez Latour, même dans l'usage que j'en fais, des conditions pour que des sémioses puissent se manifester. Et ils apportent, en outre, chez Souriau, et aussi dans l'usage que j'aimerais en faire, des conditions de ce que j'appellerais trivialement la réparation des altérations. Voilà. tac. Et c'est tout. Bien. Alors, à l'intérieur, il y a des régimes sémiotiques qui se produisent comme les formes de vie où alors là, la question se pose au nom de quoi on continue ? Voilà, c'est ça, c'est ce que c'est dans la responsabilité. Au nom de quoi ? Dans la forme de vie, oui. Et le nom de quoi, c'est-à-dire un nom, voilà, et une légitimité, beaucoup une légitimité. C'est difficile de... Mais je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord, mais ce n'est pas dans les modes d'existence qui ne sont pas des régimes sémiotiques pour moi, ce sont des cadres sémiotiques. Et la grande erreur qu'on a faite aussi, à mon avis, dans l'interprétation de la sémiosphère de Lottmann, c'est qu'on l'a pris pour un objet sémiotique alors que lui ne le définit que comme un cadre, que comme un péripéen maître de conditions à l'intérieur duquel il se produit des choses qui sont sémiotiques. Et là, c'est exactement la même différence entre les modes d'existence et les formes de vie et puis tous les autres régimes sémiotiques qui se produisent à l'intérieur d'un mode d'existence. Donc, voilà, je réponds très précisément à tes questions. Ce que tu cherches, moi, je ne le mets pas dans les modes d'existence, je le mets dans les formes de vie parce que les modes d'existence ne sont pas des entités sémiotiques, ce sont des cadres de possibilités et les formes de vie sont, alors, avec expression et contenu, tout bêtement, quoi. Je n'ai pas dit que dans un mode d'existence... Les formes de vie ont dépassé ce type de modalités nécessitantes, normatives ou responsabilisantes, appelant aussi dans les formes de vie, justement, dans ma conception notamment de la régulation du champ syndagmatique, il y a le type d'engagement, le degré d'engagement, il y a les systèmes de valeur au nom desquels cet engagement produit. Il y a une grande partie des choses qui se produisent dans ce que j'ai appelé la dimension épicémiotique qui est à la fois de contrôle et de réflexivité. Enfin, bon, ça se complique. Mais c'est là. Mais c'est là. C'est là. Si je peux prendre la parole. Et c'est... Moi, j'ai un peu le rénant de mon ancienne vie. Certains dirait un petit peu scientiste, mais j'ai entendu il y a très longtemps une remarque d'Atlan qui parlait du vivant et ça à propos de la notion d'imperfection au cœur de le persistement de la vie et qui remarquait quelque chose de très frappant que dans toute observation du vivant réel, il y a toujours ce qu'on pourrait appeler des petites imperfections. Alors, évidemment, là, on a un problème de normes. en fonction de quoi on donne la réflexion, mais on donne des exemples. Prenez l'exemple de la symétrie en botanique, il n'y a jamais une symétrie complète. Il y a toujours... Et ce n'est pas la dissymétrie, c'est comme une infime altération toujours de la symétrie. Si vous prenez le processus biologique, il y a toujours des interactions, des micro-irrégularités qui paraissent comme essentielles, comme si, en quelque sorte, un processus parfait à l'image un peu qu'on a du cristal était en fait un processus qui niait sa propre condition de persistance qui était en fait et donc ça me frappe un petit peu ce parallélisme parce que le vocabulaire est presque le même dans ces deux cas entre cette réflexion qui était plus de l'épistémologie du vivant, la notion de la vie et qui part aussi des imperfections au cœur et de la possibilité du vivant et de la persistance de la vie c'est le fait que vous l'utilisez et qui sont très frappants dans cette... J'ai beaucoup regardé ce que Spinoza dit à propos de la persévérance dans l'être et c'est assez étrange parce que finalement tel qu'il a décrit on a l'impression qu'il n'y a pas besoin de persévérance tout va de soi et je dis ça de manière un peu rapide et camélière mais j'ai jamais trouvé chez Spinoza de raison d'être ou de la persévérance sinon que c'est un constat de la continuité de l'être voilà et donc c'est une persévérance dans l'être qui n'a pas de sens donc ça commence à prendre du sens à partir du moment où on imagine que la persévérance est quelque chose comme la réduction d'une résistance d'un freinage de choses voilà donc effectivement c'est une imperfection c'est pour ça que moi je dis qu'on ne peut pas penser à une persévérance qui est un sens sans contre-persévérance tu as cité Wittgenstein au nom d'Ontario de la Suisse femme de vie est-ce que tu pourrais dire redire parce que je connais ta position par rapport aux propositions de Wittgenstein oui sans entrer dans le détail de son raisonnement je dirais que la raison pour laquelle je fais mention de Wittgenstein c'est parce que c'est l'inventeur de la notion dans notre champ il y a eu d'autres gens avant qui ont parlé de forme de vie évidemment mais enfin en ce sens là donc j'ai l'habitude de faire référence aux premières occurrences d'une notion et la raison pour laquelle je le mention sans donner suite ensuite c'est parce que chez Wittgenstein dans le cas d'une pragmatique de l'interprétation on ne s'arrête pas sur les différents niveaux d'écrire un énoncé ou d'écrire un jeu de langage ou d'écrire une forme de vie séparément ça n'a pas beaucoup de sens chez Wittgenstein d'ailleurs ce n'est pas prévu ce qu'on fait c'est que l'interprétation traverse ces niveaux voilà or moi ce que je souhaite faire c'est comme ça a toujours été le cas d'ailleurs dans la perspective de la sémiotique qui distribue des niveaux qui hiérarchise etc. c'est qu'on pense à la fois à la séparation de niveaux et leurs relations et leurs procédures d'intégration mais au moins on organise la théorie en des entités qu'on peut traiter séparément voilà on n'est pas obligé de tout traiter enfin ensemble et de manière confuse à tout moment donc j'ai dit n'est pas possible dans sa conception je propose une conception où forme de vie constitue un régime sémiotique que l'on peut définir par des propriétés avec des méthodes etc. qui lui sont spécifiques et qui diffèrent d'un autre régime comme par exemple celui du texte ou celui des pratiques c'est ça le moment où je me sépare de lui c'était juste pour ce qu'on a commencé en parlant de